Bonjour à tous, bienvenue sur le chantier de Guédelon. On vous avait annoncé en début d'année une saison ambitieuse, avec la mise en place d'un ouvrage exceptionnel, la charpente en poivrière de la tour de la chapelle. Et bien aujourd'hui, je vous propose qu'on aille tout de suite retrouver Nicolas Touchefeu, le maître charpentier, tout en haut de la tour. Alors Nicolas, ça y est, on est dans le vif du sujet. Enfin, tu mets en place cette fameuse charpente en poivrière. Oui, ça y est, c'est parti. Alors là, on est quasiment à 18 mètres de haut. Quasi, oui. Et donc, tu es parti d'un plan, comment ça s'est passé ? Alors non, je ne suis pas parti d'un plan dans un premier temps. On a visité des châteaux, dont ce mur en oxoie, quand on a adapté les charpentes à la tour de la chapelle. Donc alors, explique-moi un peu comment ça fonctionne. Donc ce mur, c'est une tour ronde. Là, on n'est pas vraiment sur une tour ronde, donc elle est circulaire jusqu'ici, là. Et après, on a cette partie avec le pan coupé, donc c'est la rencontre, on va dire, d'une partie de bâtiment avec deux pans droits, qui vient rencontrer une tour ronde. Et puis en volume, ça devient ça. Donc j'ai fait une petite maquette pour se rendre compte un peu des difficultés. D'accord, donc ça, c'est notre tour en volume. Oui. Ah oui, là, on voit le... Oui, là, on est dans le sens de pause, exactement. Et donc il a fallu... Il faut lever tout ça à plus de 18 mètres, tout en restant dans les conditions de sécurité pour nos visiteurs. Oui, oui, pour nous aussi, bien sûr. Donc ça y est, on va passer de la maquette à la réalité. Oui. Puisque avec les collègues, là, vous avez déjà commencé à lever depuis plusieurs jours toutes les pièces, et encore quelques jours de levage. Oui, même plusieurs semaines. Tout le mois de septembre, une partie du mois d'octobre. Donc normalement, en fin de saison, ça devrait être... Oui, oui, ce sera fini, bien sûr. Donc on vous attend sur le chantier pour voir tout ça en direct avec Nicolas et toute l'équipe des charpentiers. À très bientôt.